Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Danad et Smile Wanted avec pour partenaires média, Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Publicité en libre-service, l'avenir du business model des médias. Ces dernières années, la publicité en libre-service a le vent en poupe. A l'instar des plateformes publicitaires proposées par les réseaux sociaux ou encore les moteurs de recherche, la publicité en libre-service permet à un annonceur de gérer lui-même le budget, la création et l'exécution de sa campagne publicitaire. L'annonceur aura donc une totale maîtrise de sa campagne qu'il pourra ajuster en temps réel et de manière autonome afin de maximiser son efficacité. L'éditeur, quant à lui, aura un contrôle supplémentaire sur les ventes publicitaires, lui permettant de mieux gérer la surcharge des représentants commerciaux et de réduire les coûts. Cette solution de vente publicitaire prometteuse deviendra-t-elle le prochain business model des médias ? Afin d'échanger sur ce sujet, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux autour de la publicité en libre-service ? Quels sont les médias qui déjà anticipent le marché en s'équipant de solutions d'achat de leurs espaces publicitaires en libre-service ? Quelles conseignes donneraient-ils aux médias pour réussir leur stratégie de vente publicitaire en libre-service ? Pour en discuter, Guy Leflève de Adclic, Marie Lupénat de Danadz. Bonjour à tous, bienvenue à The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque vous le savez peut-être ou pas du tout, mais je vais vous le dire, j'ai longtemps fait ma carrière au sein des médias et longtemps travaillé à la problématique de la monétisation des médias. J'ai compris également que de la part de ces médias, il y avait une certaine frustration par rapport aux fameux Google et Facebook qui prennent des parts de marché depuis, on peut dire, des décennies maintenant. Et ces grosses parts de marché sont également dues aussi à une expérience client sans équivalence jusqu'à aujourd'hui, puisque nous allons parler de ce qui fait leur force et ce qui fait défaut aujourd'hui au niveau des médias, à savoir l'achat publicitaire en libre service. Et pour ça, deux spécialistes autour de la table, Marie-Lou. Marie-Lou Lupénat, comment vas-tu ? Très bien, et toi Michel ? Merci d'être venue de Stockholm pour venir nous parler tout particulièrement d'un acteur qui fait parler de lui énormément aux États-Unis, qui s'appelle Danadz. Et pour être totalement transparent, dont je suis le représentant sur le marché français. Mais au-delà du fait que je sois le représentant de cette technologie, c'est le concept même de libre service d'achat aux médias qui est vraiment clé pour l'avenir des médias. Donc, merci Marie-Lou d'être là. Et toi Guy, qui est un habitué de The Programmatic Society, mais on le sait peut-être moins, qui réfléchit justement aussi à cette notion d'achat publicitaire en libre service par l'intermédiaire d'outils existants ou même d'outils que tu as toi-même créés. Mais je laisse un peu le suspense pour que tu puisses nous en parler un petit peu plus tard. Et je vais rester avec toi Guy, tu m'en excuseras, Marie-Lou, pour cette première question. Puisque tu es partenaire des annonceurs, quel est selon toi, cette fois-ci du point de vue annonceur et du point de vue agence que tu es, quels sont les enjeux business autour de la publicité en libre service. Merci pour l'invitation à nouveau. Bonne année. Je ne sais pas comment on dit en suédois, je ne parle que sur la torture. Je dis quand même à ceux qui nous regardent qu'on est le 21 janvier et qu'on est diffusé le 21 février. Le 21 février sera très bien parce que c'est mon anniversaire, donc c'est parfait. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Donc on est en décalé. Mais c'est pas grave, on est au début de l'année. Bonne année à tout le monde et surtout bonne chance. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai écrit des choses parce que là, c'est quand même un peu sérieux comme sujet. Sur les enjeux business, 8 septembre 1916, ouverture du premier gaz à un libre service, Piggly Wiggly aux Etats-Unis. Succès de ce mode de fonctionnement, les usagers, les utilisateurs connaissent et sont aptes évidemment à l'usage des biens en libre service. C'est la nouveauté, un minimum de confiance et de respect du bien commun, éviter etc. C'est quand même le début du libre service. Évidemment, on ne va pas l'adapter tout à fait à la pub, c'est pas tout à fait pareil. 6 juillet 48, Goulet Turpin, rue André Messager, tout le monde s'en souvient, je vais faire mon vieux con mais c'est pas grave. Et 27 octobre 48, à Saint-Etienne, premier casino, Edouard Leclerc en 49, bref. L'enjeu business, quand je dis ça, c'est simplement qu'il y a quand même deux facteurs, c'est la maîtrise et la réduction des coûts, côté évidemment de l'annonceur, comme on veut. Et c'est quand même pour moi le principal facteur. Derrière tout ça, il y a quand même une vraie question, mais ça va ouvrir un débat un peu plus long, c'est que mine de rien, il faut des hommes pour le faire et des femmes. Et donc du coup, oui, c'est super, il y a un enjeu business très fort parce qu'on gagne du temps, on en parlera juste après, mais la transparence, le contrôle complet de toute la chaîne, super, mais il faut des gens pour opérer. Et ça, ça compte beaucoup dans ce monde du libre service qui commence à arriver de plus en plus, qui utilise déjà un peu et qui se multiplie de plus en plus en plus en ce moment. Merci Guy pour ta réponse et de nous avoir sensibilisés sur le fait qu'effectivement, le libre service, c'est un sujet qui concerne plusieurs industries depuis un siècle maintenant, que ce soit pour vendre des produits et des services. Et aujourd'hui, les services publicitaires. Et justement, nous avons autour de la table Marie-Lou, qui représente le leader européen des plateformes de vente publicitaire en libre service, à savoir Danats. Quels sont, de ce que tu as pu observer et j'allais dire l'histoire qu'a Danats avec un certain nombre de médias, quels sont les enjeux business autour de la publicité en libre service ? Alors, enchantée Guy, d'ailleurs, je te rejoins sur beaucoup de choses. C'est vrai que le paysage médiatique est en constante évolution, notamment depuis ces deux dernières années avec la crise sanitaire. Donc, c'est vrai qu'au niveau des éditeurs, il y a des nouveaux besoins. Au niveau des consommateurs, il y a un changement en termes de leurs habitudes et le fait qu'ils consomment les médias et la publicité. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, au niveau de la publicité en libre service, effectivement, on ne peut pas parler de publicité en libre service sans mentionner Google et Facebook. Et du coup, ils nous ont montré effectivement le chemin et notamment le chemin pour les éditeurs. Les éditeurs ont vu notamment que la publicité en libre service allait leur permettre une indépendance, d'acquérir une indépendance, de leur permettre d'avoir plus le contrôle sur leur transparence et sur leurs inventaires publicitaires. Merci, merci, Marie-Lou. Je vais te laisser la parole pour cette deuxième question, puisque tu as parlé des éditeurs, du fait qu'ils avaient un peu plus de liberté. Est-ce qu'on peut déjà dire quels sont les médias qui aujourd'hui anticipent le marché ? Je dirais que tu es bien placé pour le savoir, que ce soit en Europe ou dans d'autres continents. Quels sont les médias qui aujourd'hui anticipent le marché en s'équipant d'une solution d'achat de leur espace publicitaire en libre service ? Alors, la publicité en libre service a commencé avec Facebook, Google, TripAdvisor, Spotify. Mais c'est vrai qu'ensuite, on a vu les éditeurs traditionnels vraiment prendre ces directions. Et c'est vrai que Danad travaille énormément sur le territoire américain. Et donc, du coup, on a très vite travaillé avec Bloomberg Media Group. On a travaillé avec Hearth Magazine également et très récemment, le Washington Post. Alors, je rappelle que Danad est une société suédoise. Exactement. Plutôt que de développer son business directement sur le marché européen, a décidé directement d'aller aux Etats-Unis parce qu'il y avait plus d'écoute. Sans doute. Exactement. Et parmi ces médias, on y reviendra tout à l'heure, sans doute que tu aurais des conseils à donner à ces médias parce qu'on peut se dire que c'est quand même un enjeu stratégique quand même assez énorme. Et cet enjeu stratégique assez énorme, il se découvre aussi, en tout cas, il apparaît également en fonction des besoins des annonceurs et des agences dont tu fais partie. Toi, de ce que tu as pu voir en termes d'achat, est-ce qu'il y a déjà des médias qui sont déjà, en tout cas que tu utilises peut-être, qui utilisent déjà des solutions d'achat d'espaces publicitaires en libre service ? Marie-Lou disait, il y a effectivement les grandes plateformes, LinkedIn et autres sur lesquelles, effectivement, on peut opérer. Alors, quand je dis on peut opérer, ça reste encore dans un petit monde des spécialistes. On ne peut pas considérer aujourd'hui qu'une plateforme, on fait connecter, go, c'est parti. Il faut quand même savoir un certain nombre de choses, ne serait-ce que sur la communication de façon générale, les stratégies. On voit apparaître la box de TF1, on voit apparaître France CV avec son adspace. Donc, les grands médias, en tout cas ceux qui ont effectivement aussi les ressources pour le faire, sont de plus en plus enclins à proposer un accès facilité, rapide, UX, on y reviendra, il faut que ce soit un peu clair. Criteo avec la partie retail media aussi. Donc, voilà. Tout le monde y va, on va dire aujourd'hui. Et se dit, je vais effectivement pouvoir adresser le plus grand marché possible d'acheteurs de connexion, les grandes agences, les petites agences indépendantes, les athèques comme nous. Donc, tout le monde va y aller pour gagner du temps, réduire les coûts, etc. Alors, il y a des effets collatérales, des gars ou pas des gars, comme on veut, qui sont en ligne de mire. C'est la partie humaine. Je reviens un peu à l'humain parce qu'à un moment donné, c'est important. Il faut des spécialistes pour ça, il faut des compétences. Il n'y a pas de formation d'école sur comment piloter une plateforme en self-service. Les écoles sont les solutions elles-mêmes, d'ailleurs, souvent. Les écoles sont les solutions elles-mêmes, absolument, tout à fait d'accord. Et puis, les athèques, on est là aussi pour former. Nous, on a des alternants. J'aime bien avoir des alternants aussi ou des contrats pros, etc. Parce qu'on les forme aussi sur le sujet. Et je trouve ça intéressant à la fois pour eux et à la fois pour l'entreprise. Mais oui, le marché s'équipe de plus en plus. C'est techniquement pas très évident, mais la voie est ouverte là-dessus pour simplifier la vie de tout le monde, des annonceurs, des partenaires, des annonceurs ou des agences pour aller plus vite, plus transparent. et rapide sur tout le monde. Merci Guy. Alors Guy, à l'instant, tu viens de nous dire que c'était pas techniquement évident. On peut même dire que même sur un plan de lancement de ce type de plateforme, c'est pas évident. On a parlé de TF1, France Télévisions, qui d'une certaine manière sur le marché français sont en train d'essuyer les plates-bandes. En tout cas, ils sont en train d'essuyer les plates, c'est mieux. Et marcher sur les plates-bandes d'autres personnes qu'on ne connaît pas, peut-être. C'est ce que je voulais dire, mais bon. C'est un peu ça aussi. Voilà. Donc, vous m'avez compris dans le sens où, c'est pas simple techniquement, mais on a expliqué le potentiel business que ça pouvait représenter, surtout un potentiel business par rapport à des annonceurs que jusqu'à présent, ils ne touchaient pas. C'est-à-dire les petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas se payer de la télévision et qui, peut-être, par l'intermédiaire de ce type de plateforme, pourraient se payer de la télévision parce qu'en termes de coût aussi de gestion pour les médias, c'est beaucoup plus simple à gérer. D'où ma question, qui est la suivante. Quels seraient les conseils que vous donneriez aux médias qui souhaiteraient se lancer dans la stratégie ou en tout cas dans la mise en place de vendre d'espace publicitaire en libre-service, et notamment en termes de stratégie de vente ? Quel est ton avis, Marine ? Alors déjà, il n'y a pas de solution magique et tout dépend de l'éditeur. Souvent, quand on travaille avec nos clients, on leur demande de vraiment se poser et de se dire si la solution en libre-service est vraiment faite pour eux. Une étude de marché est essentielle, c'est-à-dire qu'ils doivent comprendre ce qu'est vraiment la publicité en libre-service, ce que ça peut leur apporter. et sur quel marché ils souhaitent se cibler. Et également, ça ne veut pas dire que leurs produits qu'ils ont actuellement seront adéquats avec le libre-service et la publicité. Donc, il y a vraiment une adaptation à faire. Donc, pour commencer, on dit toujours qu'il faut absolument un project manager qui va permettre de prendre des décisions stratégiques. Un responsable de projet. Tout à fait. qui va être dans la possibilité de prendre des décisions budgétaires, stratégiques et au niveau des ressources également. Donc, ça, c'est très, très essentiel. Effectivement, un éditeur qui souhaite avoir une plateforme, Danad va permettre de leur donner les meilleurs outils, la meilleure technologie. Mais on est là pour leur donner l'avion de chasse. Après, il faut le pilote. Et généralement, c'est là où on demande d'avoir quelqu'un sur le projet continuellement afin d'être sûr d'avoir des revenus constants et progressifs et surtout cohérents sur le long terme. Merci, merci, Marie-Louis. Donc, on a compris qu'il fallait le fameux responsable ou chef de projet, qu'il fallait, même si on a une très bonne plateforme, en tous les cas, suivre le projet en continu. Et c'est vrai que les revenus peuvent être substantiels. J'ai cru comprendre que certains éditeurs qui se lançaient dans le libre-service pouvaient voir au bout de neuf mois. C'est-à-dire que c'est un vrai investissement quand même. Jusqu'entre 20 et 30 % de revenus additionnels, qui, de nos jours, n'est quand même pas négligeable quand on est à Mélia. Et j'ajouterais également, c'est qu'il y a tout le côté gestion du projet, mais il y a aussi le côté acquisition des annonceurs. Ça veut dire que généralement, là, ça va se faire côté marketing. Là où on va vraiment travailler sur certaines initiatives marketing qui vont devoir se faire en amont avant le lancement de la plateforme. Pour recruter des annonceurs, notamment des TPE, PME, entre autres. Exactement. Et puis, ensuite, avoir tout un budget marketing pour le lancement de la plateforme. Et ensuite, les commerciaux arrivent après. Une fois qu'on a acquéri les annonceurs, c'est là où les commerciaux peuvent continuer à faire en sorte que les annonceurs investissent correctement et choisissent la bonne stratégie pour leur campagne. Donc, les commerciaux, à terme, feront office de conseil auprès des annonceurs pour les aider dans un premier temps à utiliser la plateforme et à optimiser leurs achats au sein d'une plateforme de type libre-service qui, si je puis me permettre, est une stratégie assez proche d'un Google ou d'un Facebook quand ils ont des vertical managers pour expliquer un petit peu. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est plus dans une démarche de conseil plus que dans une démarche commerciale pure et dure en termes de commercialisation des espaces. Et c'est quelque chose qui devrait te parler, Guy, qui est-ce que tu es... Oui, ça fait partie du sujet de réduction des coûts. Quand on est éditeur de Press Magazine et quand j'étais chez Prisma, la technologie, l'informatique, c'était quand même un peu loin. Il y avait le DSI, mais bon, je caricature un peu. Je suis un peu le vieux papy. Je souviens-toi qu'on était en régime, mon cher Michel. On vendait de l'espace publicaire et de nos carbones avec moins 5% de remise de nouvelles annonceurs. Et on a vu deux choses. La partie ad-serving, quand il a fallu faire des sites web à partir des titres de presse, si je prends des titres de presse, mais c'est valable pour d'autres. Il a fallu choisir un ad-serveur. Comment on fait pour choisir un ad-serveur ? Il faut effectivement un projet majeur. Tout à fait d'accord. Il faut un pilote qui puisse analyser, synthétiser, dire oui, là, mais qu'on devine des flux, des ceci, techniquement, comment ça se passe ? Quand on a parlé de l'arrivée des DSP du trading, il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, certains lanceurs se sont dit, bon, je vais m'équiper un DSP. Va faire le check. Donc, plateforme pour acheter en programmation. Logicel pour être connecté sur les inventaires publicitaires et acheter en temps réel, etc. Encore faut-il avoir les moyens de jauger si Xander, c'est mieux que The Trade Desk, que Zadform, que ceci, que cela. C'est pas du tout évident pour des, on va dire, des éditeurs, pas all-style, mais des éditeurs traditionnels. Donc, ça demande effectivement du pilotage. Mais aujourd'hui, on les voit de plus en plus arriver là-dessus. Et pour reboucler sur l'histoire des commerciaux, ben oui, les commerciaux, aujourd'hui, vont devenir des accounts commerciaux. Et il va falloir emmener les annonceurs et les agences sur les plateformes pour faire des deals, ceci, ceci, cela. Et on va retrouver le même monde dans le monde du DSP, de deals, etc. Qu'on fera avec des plateformes, ce qui sont déjà un peu fait, avec Prisma, avec TF1, avec... Il y a déjà des choses qui se font. Mais avoir la propriété et la maîtrise, c'est aussi un sujet côté éditeur. Si j'ai une plateforme qui permet d'adresser tout le marché, je maîtrise mes coûts, je maîtrise ma politique commerciale, je maîtrise ma politique tarifaire, etc. Et oui, effectivement, très probablement, les choses s'améliorent côté revenu pour les éditeurs, ce qui est quand même l'objectif. Quand on voit que Le Point a sorti une information ce matin disant qu'ils étaient revenus à la rentabilité et ils ont investi beaucoup sur le web, bon, ben voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour les médias de façon générale. Donc l'avenir peut être radieux si on maîtrise bien les coûts et qu'on s'équipe des bons outils pour commercialiser de la publicité et même, j'allais dire, commercialiser même des articles, ça c'est un autre sujet. Bien sûr, autre thématique, autre rendez-vous de Eric Michel, je vous l'annonce. Mais également, si j'ai bien compris, Danadz est en fait l'allié des différents éditeurs. Alors, si j'ai bien compris, moi, si je suis acheteur ou si demain Guy veut acheter en libre-service sur un média, il ne va pas acheter sur Danadz. Danadz va fournir l'outil qui permettra, demain je dis n'importe quoi, donc ce n'est pas une info, je le dis à tout le monde, on parlait du Point. Si Le Point veut créer son Le Point Ad Manager, il va s'équiper d'une technologie comme Danadz, pour créer sa plateforme Le Point Ad Manager, et moi qui suis boulanger dans le Tarn, je vais pouvoir acheter pour 20 euros par jour pour apparaître sur les colonnes du Point. On est d'accord ? Exactement. Alors justement, on en arrive à notre dernière question, puisque je viens de parler d'un boulanger qui se trouve dans le Tarn, et là, pour le coup, ça peut paraître risible, mais en même temps, on parle de l'avenir pour les médias, puisque d'une certaine manière, pour reprendre une expression américaine qui dit que la publicité, c'est le « above the fold » marketing, et le « below the fold », c'est le marketing direct, c'est les deux tiers des dépenses de communication en France quand même, c'est le marketing direct. Et donc, monsieur ou madame Michu qui tiennent cette fameuse boulangerie dans le Tarn, et qui, en investissant 20 euros par jour, peuvent devenir des annonceurs très stratégiques pour un certain nombre de médias locaux, on ne va pas parler du Point, mais en tout cas, un certain nombre de médias locaux, qui pourraient porter, en tout cas, une solution pour monsieur et madame Michu, boulanger du Tarn, pour acheter de l'espace publicitaire comme ils pourraient le faire sur Google ou Facebook, grâce à une technologie en marque blanche, comme celle de Danat, c'est bien de ça dont on parle. Oui, mais c'est ce qu'ils font déjà. Oui, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire via Facebook ou Google. On descend au plus petit, ils peuvent créer un compte Google, lancer une campagne avec 3 euros, ou Facebook, lancer une campagne. Oui, mais demain, ça pourra être fait soit sur le Point Ad Manager, ou sur, j'y n'importe quoi, la Provence Ad Manager, en s'équipant de la bonne technologie. D'où cette dernière question. Selon vous, l'avenir de la vente et de l'achat publicitaire en libre-service, c'est quoi ? En quoi, justement, même le business model des médias pourrait en être bousculé, de ton point de vue, bousculé de manière positive, bien sûr, de ton point de vue, Marine. Pas trop, le mot positif en ce moment, c'est pas, tu vois, si t'es positif, c'est toi. Non, mais moi, je reste. Je ne suis pas la critique non plus, mais bon. Je le reste. Donc, de ton point de vue, Marine, comment le marché pourrait, justement, évoluer à l'avenir, grâce à ce système de publicité en libre-service ? Pour reprendre un petit peu le boulanger du coin, il faut savoir que les petites PME sont prêtes à dépenser plus de 8 000 euros par mois dans la publicité en libre-service. Et du coup, ils sont aussi prêts à se rediriger sur d'autres plateformes et être vraiment indépendants des grandes géants du numérique comme Google, Facebook, LinkedIn, etc. Donc, c'est vrai que quand on va dans ces petites autres plateformes, ça permet aussi d'être directement vers la cible que tu souhaites. Donc, c'est là où il y a vraiment cet avantage au niveau des annonceurs. Et il faut savoir aussi qu'au niveau des PME, il y a plus de 400 millions de petites entreprises dans le monde. Donc, il y a vraiment le côté positif là-dessus et il y a vraiment quelque chose à faire avec le libre-service. Notamment aussi, le libre-service fait partie déjà de notre quotidien. Encore hier, pour venir jusqu'au plateau aujourd'hui, j'ai étouffé mon pass sanitaire sur le téléphone. Il n'y a personne qui m'a demandé quoi que ce soit à l'agroport pour vérifier mon passeport ou mon pass sanitaire. Donc, ça prouve encore aujourd'hui que le libre-service est ancré dans les mœurs et la publicité en libre-service va en faire de même. Merci pour ces précisions, Marie-Lou. Je reprends ton chiffre qui peut faire sourire, mais des 400 millions de PME dans le monde. En France, rien qu'en France, Facebook dit avoir, et je le dis parce qu'ils l'ont dit dans une conférence, donc c'est ma source, j'ai été directement à la source. Mais en France, c'est pour Facebook 2 millions d'annonceurs. Aucun média premium français ne peut se targuer de même dépasser le chiffre de, allez, soyons fous, 3 000 annonceurs, pas un média en France. En France, Facebook, c'est 2 millions d'annonceurs. Donc, le potentiel est énorme à travers la publicité en libre-service. Et tu fais bien d'expliquer que, en fait, la force de la publicité en libre-service, c'est le volume d'annonceurs, certes sur des volumes d'investissements faibles, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières et un océan d'argent pour Google et Facebook depuis pas mal de temps. Il est temps que les médias qui disent « Ouais, c'est pas normal qu'il y ait 80% des investissements de publicité en digital qui passent entre les mains de Google et Facebook. » Oui, mais la réalité, c'est qu'ils ont, dès le départ, donné les moyens à tous les annonceurs, quelle que soit leur taille, de s'exprimer pour un moindre coût, à partir de 20 euros par jour, voire même moins. Voire moins, voire moins. Et donc, ça, c'est une force qui est aujourd'hui à la portée des médias classiques. Mais pour cela, ces médias devront également faire un certain nombre d'efforts d'investissement en marketing, mais également d'investissement dans les ressources internes pour avoir ce fameux chef de projet dont on parlait tout à l'heure, qui est là, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour être le fameux pilote ou la pilote de l'avion de chasse potentiel en termes de revenus. Merci, Marlou, d'avoir insisté sur ce chiffre-là. De ton point de vue, Guy, sur cette dernière question sur l'avenir de la vente et de l'achat publicitaire en libre-service, et là, j'allais dire d'un point de vue acheteur que tu es déjà et également partenaire des annonceurs qui sont en attente de ce type de service, puisque, je le rappelle, Acry travaille énormément, notamment dans le domaine de la concession automobile, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots ? Oui, oui, je ne vais pas faire de l'autopromo pur, mais je ferai ma petite minute de pub, néanmoins. En fait, je rejoins celui-là. L'avenir, puisque c'est quand même la question, il est probablement radieux, il n'y a pas de sujet. Les technos avancent, l'informatique avance, les experts avancent. Voilà, tout cet écosystème pousse à, effectivement, donner la possibilité aux régies, aux éditeurs, enfin, aux éditeurs surtout, la possibilité de proposer leur inventaire au plus grand nombre possible et aux annonceurs les plus petits possibles qui, effectivement, ont peut-être 500 euros, 600 euros pour faire une campagne, peut-être pas le boulanger, mais d'autres, mais pourquoi pas. Donc, tout ça progresse fortement. Ce qui est important, côté des annonceurs, des marques, des TPE et le local, qui est notre ADN à nous, chez Atlic, c'est de pouvoir leur donner ces possibilités-là, mais de les rendre extrêmement simples, accessibles et rapides. C'est ce qu'on a fait en créant un logiciel exprès pour ça, qui va agréger l'ensemble du maximum d'inventaires, de possibilités, surtout digitales, de tous les leviers possibles. Alors, évidemment, on a Google dans la plateforme. Quand les concessions du groupe Céantis, entre autres, mais pas qu'eux, ont accès à leur plateforme qu'on leur a développée, ils ont accès, effectivement, à Google, ils ont accès à Facebook, ils ont accès à LinkedIn, ils ont accès à Waze, ils ont accès aux vidéos en replay, ils ont accès au desktop, au mobile. On va préparer la télé dressée avec le POC qu'on a fait, hop, la virgule pub sur les 12 concessions Citroën. On a fait un premier check, justement, avec la plateforme France TV, qui permet d'automatiser et d'industrialiser les commandes de campagne télé, sur de la vraie télé localisée, sur chaque zone très précise de concession. On a vu que ça marchait, on a fait ces tests-là, on va le développer pour tout le monde. Et ça, c'est formidable, c'est une grande première. Mais pour la TPE, c'est encore un monde très technique, pas très évident à aborder. En local, ils parlent, je l'ai redit sur ton plateau une fois, ils parlent de vignettes, ils parlent pas de bannières, ils parlent d'ordinateurs et pas de desktop, etc. Donc, c'est pas du tout qu'ils ont un niveau de connaissance faible, c'est que simplement, c'est leur monde. Et eux, ils ont besoin de simplicité, de transparence et de rapidité. Et c'est ce qu'on a fait avec notre plateforme, avec nos logiciels, c'est qu'on leur apporte justement cette transparence et cette facilité. Et donc, nous, de notre côté, si on a effectivement un point, si on a un Figaro, si on a ceci, tous les éditeurs qui nous permettent de se connecter très facilement directement, on va l'agréger dans notre plateforme et on va donner ses accès effectivement aux comptes abonnés au logiciel. Donc oui, l'avenir est super, super, super excitant parce qu'effectivement, 400 millions ou 2 millions en France, toutes ces entreprises ont besoin d'accès vite, rapide, simple. C'est ce qu'on leur propose avec notre logiciel, évidemment. Merci Guy, merci Marilou. Je disais une dernière question, mais pas tout à fait, puisque nous avons une nouvelle rubrique dans cette émission qui est la fameuse rubrique, la question 100% média. Alors, je vous rappelle le principe de la question 100% média. Marilou, Guy, on va commencer par toi. Ah merde ! Désolé, je te fais. Non, normal, on est quand même... Mario, terminé. Donc, très simple, vous allez avoir Carole Elouc, directrice générale de 100% média, offre média, qui va vous poser une question et vous aurez 60 secondes chrono pour y répondre. Voilà. Donc, Carole, c'est à toi. Pour attirer les annonceurs du type TPE, PME, la publicité en libre service va nécessiter de la part des médias des investissements marketing conséquents. Comment comptez-vous les accompagner pour les soulager dans cette tâche ? Merci. Eh bien, tu as attendu la question, mon cher Guy. L'investissement marketing qui va être nécessaire pour les médias pour lancer leur plateforme publicitaire peut être conséquent. Alors, je sais que toi, tu travailles plutôt avec les annonceurs, mais ces annonceurs pourraient être des médias. Tu pourrais conseiller un média qui souhaite lancer sa plateforme publicitaire en libre service. Quel conseil tu lui donnerais pour qu'il puisse, justement, bien optimiser ses investissements pour attirer le chaland top chrono ? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Que le chose soit clair. Non, c'est une question à la fois tout à fait compréhensible et qui n'est pas forcément évidente parce que l'objectif, c'est d'aller vite pour proposer son offre à au maximum d'annonceurs de TPE. Alors, évidemment, faire le tour de France, faire des petits déjeuners. On connaît les ficelles classiques pour aller vite. Évidemment, chez nous, c'est plus facile parce que nous, on a plus de 1 200 abonnés à notre logiciel. Donc, il suffit qu'on soit plugué, que ces médias-là soient plugués sur notre plateforme pour qu'ils accèdent très rapidement à ça. On peut prendre un exemple. Google a utilisé, au bon sens du terme, le réseau des commerciaux d'énergie pour vendre du Google AdWords, par exemple. Bien sûr. Bon, c'est un exemple. Donc, oui, il faudra effectivement des investissements marketing. Alors, je vais lancer des 422. Je ne sais pas ce que je ferai. Je ferai le plus de bruit possible, le plus vite possible. Mais ce n'est pas très évident parce que les budgets peuvent être très conséquents. Oh, ça va voir, il me reste 10 secondes. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais j'essaierai d'agréger mon offre dans le maximum de ta forme possible. Bien. Non, mais tu as donné une très bonne réponse. Enfin, de mon point de vue. Quel faux cul ! Non, je vais être très, très, très sincère. Est-ce que ça sera coupé au montage, ça ? Non, 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 non. Mon montage, gardez-le. Non, 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 non. On se connaît assez bien. On se dit les choses. Non, ce que je veux dire, c'est une très bonne réponse aussi dans le sens où tu mets l'accent sur le partenariat stratégique. Tu as évoqué à l'instant Google et Énergie. Rien n'empêcherait demain un journal local de s'associer à une plateforme. Et d'ailleurs, je pense que je te tiens à une sorte de perche, Marie-Lou, par rapport à l'exemple de Washington Post aux États-Unis, qui a simplement créé, via Danals, sa plateforme d'achat en libre-service en y associant plein de supports locaux. Donc, ces supports locaux n'ont pas fait appel à Google, mais ils ont fait appel à Washington Post. Il faut qu'il y ait une caisse de résonance quelque part pour aller vite. En fait, le problème, c'est d'aller vite. Très bien. C'est un time-to-market très important. Bon, moi, j'ai fait plus de choses. Et c'est parce que je... Non, on termine. Donc, Marie-Lou, est-ce que tu es prête ? Pour répondre à cette fameuse question, je te rappelle la question qui est, en gros, comment accompagner les éditeurs qui doivent investir d'un point de vue marketing pour lancer leur plateforme en libre-service. Top chrono. Je pense que tout d'abord, il faut s'entourer du bon fournisseur qui a un portfolio relativement grand, avec de différents clients, de différentes industries, etc., qui vous permettra de donner les meilleures pratiques, les meilleurs exemples, et aussi travailler vraiment, vraiment sur le go-to-market strategy. Ça veut dire que c'est vrai par rapport à The Washington Post. Ils ont choisi une stratégie un peu marketplace, là où ils ont décidé de s'associer avec différents publieurs, éditeurs, etc. Donc, ça leur a rendu plus fort. Avec Philips, c'était différent. Ils ont décidé d'acheter... Ils ont décidé d'acheter une application Daryl pour les femmes enceintes, et du coup, pour vendre directement leurs produits adaptés pour les femmes enceintes. Donc, c'était gagnant-gagnant, quoi. Le timing, le timing, incroyable ! Ça, c'est le manque d'expérience, ça ! On dirait le timing sur toi, dis donc ! Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marie-Lou, d'avoir participé à cette émission. C'était une première pour toi ? Première, toute première pour moi. C'est la première fois que tu prenais la parole en public, et qu'il poussait dans un studio de télé. Ce n'était pas un exercice simple, donc tu l'as fait avec brio. Donc, merci à toi. Et merci, Guy, de nous avoir accompagnés, de nous avoir donné ton avis sur un sujet stratégique pour les médias qui préparent avec cette notion de libre-service le business model média de demain. Merci, en tout cas, Michel, pour l'invitation. Et puis, j'espère qu'on pourra aller faire une petite étude dans la vallée à Stockholm. Merci à vous, Dieu. Merci beaucoup, à bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de la stratégie de vente publicitaire en libre-service. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Danad et Smile Wanted pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altice Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.